Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit à Villefranche et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, ce soir nous allons parler rugby avec le cercle sportif de rugby de Villefranche-sur-Saône avec son tout nouveau président qui est Frédéric Miguet. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Frédéric, alors, retour aux sources. En tant que, pas joueur, mais président, vous avez repris les rênes du CSV. Parlez-nous un peu de ce pourquoi. Pourquoi êtes-vous revenu dans ce monde du rugby ? Parce que, tout simplement, comme beaucoup d'anciens joueurs de rugby, on a envie de rendre au rugby ce que le rugby nous a apporté à la fois dans la vie professionnelle et personnelle. Et tel est mon cas. Et lorsque j'ai su qu'il y avait un peu besoin de compléter le comité directeur, j'ai immédiatement répondu à leur appel. Donc le rugby à Villefranche, c'est de nombreux licenciés, c'est des entraîneurs, c'est du bénévolat également. Beaucoup de gens sont autour de ce club. Bien sûr. Le rugby, c'est plus de 500 licenciés. C'est le cinquième club du Lyonnais en termes de licenciés. Avec une belle école de rugby. Une des plus belles écoles du rugby du Rhône. Énormément de bénévoles qui sont vraiment le ciment du club. De beaux éducateurs. On a eu beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés dans les diverses équipes du Lyonnais et du Rhône. Donc c'est un très beau club, très riche humainement. Le CSB, on peut dire que ça a été un club et ça l'est toujours un club formateur. Quand on voit tous ces joueurs qui ont porté les couleurs du CSB, qui ont été formés au club de Villefranche-sur-Saône, et maintenant qui font partie des équipes de Pro les deux, voire du top 14, voire même d'une équipe internationale, comme notre ami Alexandre Dumoulin. Oui, qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde cette année. Tout le club, toute la région est très fière qu'Alexandre soit issu du CSB. Et on a pu voir notamment dans chaque match qui ont été diffusés, les matchs de l'équipe de France, le CSB s'est mis à disposition des supporters, des gens du club. Vous avez organisé des magnifiques soirées où il y a eu du monde pour encourager votre caladois. Voilà, notre souci c'est que le CSB s'ouvre encore plus sur la calade et le Beaujolais. Et pour chaque match, nous avons fait des diffusions grand écran qui étaient ouvertes à tous, aux joueurs, aux bénévoles, à nos sponsors. Et ça s'est vraiment très bien passé. Frédéric, le championnat a débuté pour votre équipe de Fédéral 2, et également pour l'équipe B, l'équipe réserve. Comment ça se passe le début de saison ? C'est un début de saison un peu compliqué parce que plusieurs joueurs cadres sont partis. Notre choix a été de faire jouer des jeunes, des belasquins. Donc comme on dit au rugby, ils sont un peu tendres en début de saison. Mais il y a un très très bon esprit et nous sommes persuadés que la saison va bien se dérouler. Ils vont s'aguerrir. On a des équipes qui sont vraiment compliquées à jouer en début de saison. Et on a beaucoup d'espoir en eux parce qu'ils sont fiers de porter le maillot du CSV parce qu'ils sont issus de ce club. Frédéric, au niveau du recrutement, vous avez travaillé en interne, également au niveau de l'encadrement. Comme on peut voir avec l'équipe première, l'équipe Fédéral 2, avec comme Franck Canica, un ancien joueur de cette équipe, de ce club, qui a fait vraiment toute sa classe au CSV. Voilà. Donc Franck, c'est un des pivots du club. En équipe réserve, c'est Yann Dubos, mémoire du club également. Et puis on a quand même la chance d'avoir un apport exceptionnel avec Benjamin Boyer, qui vient de Bourgoin, qui a joué à Bayonne et qui est un ancien international, qui amène toute sa connaissance, toute sa richesse et toute sa culture du rugby. Et c'est un apport extraordinaire pour nous. On peut dire que du côté du Beaujolais, on a vraiment de grands rugbymans, il faut le dire, entre Villefranche, l'agglomération, parce que c'est vrai, quand on parle de pays beaujolais, c'est Belleville, c'est un tas de clubs qui se mettent au diapason pour le CSV également. Voilà. On est fiers de porter les couleurs du Beaujolais, puisque nous venons d'adhérer à la marque très beaujolais, notre marque de territoire. Et sur tous les terrains sur lesquels nous allons jouer, nous allons porter nos couleurs beaujolaises. Voilà. Donc les objectifs pour cette saison ? Les objectifs, le nouveau côté directeur, c'est de prendre en main ce club, de le faire vivre, de bien connaître les gens, les éducateurs, et puis d'assurer le maintien. On ne va pas s'enflammer en faisant rêver, en pensant qu'on allait monter les niveaux. Mais cette année, c'est vraiment de fortifier le club en Fédéral 2. C'est vrai, de bien rester en Fédéral 2, de figurer dans le top 5, comme on le dit, à beaucoup de clubs de la région, que ce soit le football, le handball, le basket. C'est arrêter de s'enflammer, d'aller vouloir jouer au-dessus pour plomber les clubs. Aujourd'hui, nous sommes dans notre catégorie Fédéral 2, ou en CFA, et viser le top 5. Et en plus, pour faire connaître notre région, parce qu'il faut le dire, au FA, nous avons une grande région dans le Beaujolais, avec des grandes équipes qui se déplacent dans toutes les villes de France. Et grâce à vous, messieurs les présidents, grand coup de chapeau pour le travail qui est réalisé dans vos clubs. C'était le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Androit à Villefranche, et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Merci. Merci.